Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir, Nabilaï Kamara depuis Bruxelles, cher compatriote Guineyant, j'espère que vous êtes là, vous me suivez, vous m'entendez, Nabilaï Kamara depuis Bruxelles, encore un autre thème très politique, j'ai deux thèmes, en fait deux éléments dans ce thème d'information pour ce soir, ce jour en fait 6 août 2024, alors mon thème d'information, j'ai dit bien deux éléments, le premier élément, alors il est question, un élément relatif donc au FNDC, n'est-ce pas, le soffront contre la, disons, soffront pour le procès démocratique, alors soffront, le FNDC annonce, disons, une journée ville morte, en fait la semaine prochaine, précisément le lundi 12, n'est-ce pas, au chef de Bruxelles, je vais parler, disons, de cette annonce, et de ma part, comment cela doit se dérouler, n'est-ce pas, ensuite deuxième élément, alors c'est très important, c'est la politique étrangère, n'est-ce pas, c'est au Bangladesh, n'est-ce pas, Bangladesh, pour ceux qui ne le savent pas, alors c'est un pays de l'Asie, donc, frontalier avec l'Inde, n'est-ce pas, alors là, il y a des manifestations, des protestations, disons, durant tout le mois de juillet, contre, disons, le gouvernement, disons, du pays, n'est-ce pas, Bangladesh, alors, voilà, il y a eu des affrontements, je dirais, meurtriers, des manifestations qui ont été, en fait, réprimées par la police, disons, du gouvernement, disons, bangladais, et des morts, des morts, chers comptes de venir, alors je vais parler de cette politique étrangère du Bangladesh, parce que, effectivement, c'est important pour nous, également, c'est très, c'est pas pour rien, je vais en parler, parce que c'est important, parce que là, l'armée, l'armée, là-bas, il y a un général, n'est-ce pas, qui a pris une décision, chers comptes de guinéens, très bien, alors, voilà, Nabilaï et camarades depuis Bruxelles, chers comptes de guinéens, pour commencer, alors, il faut remercier d'abord tous ces guinéens, donc, ceux qui se sont déplacés, ou qui ne sont pas déplacés, de toute façon, peut-être, pour des raisons ou autres, ne se sont pas déplacés, et qui ont, quand même, disons que, en fait, l'esprit était là, alors, remercier tout le monde pour cette présence, donc, dimanche dernier, ici à Bruxelles, manifestation dénonçant, en fait, la répression, disons, de l'agent militaire à Guinée, dénonçant, en fait, cette intention de l'agent militaire de stopper notre procès de démocratisation, entamée par l'Ansona Conté en 1994, n'est-ce pas ? Alors, je dis, c'est très bien, ça, ça doit continuer, et c'est comme ça qu'il le faut. Je l'ai dit plusieurs fois que le but était, en fait, comme ce sont des manifestations qui se passent hors de la Guinée, donc, il est question d'attirer l'attention, disons, de la communauté internationale sur ce qui se passe en Guinée, n'est-ce pas ? Parce que, généralement, ça se passe ainsi pour l'autorité guinéenne, pour les barbares en Guinée, alors, pensant que, bon, tout ce qu'ils font, voilà, personne ne le sait, alors, ils font comme ils le veulent, n'est-ce pas ? Alors, il est question d'attirer l'attention sur ce qui se passe en Guinée et quelles décisions soient prises, parce qu'aucun pays ne peut travailler, en fait, sans la diplomatie, ne peut travailler sans l'aide, ne peut travailler, en fait, sans, en fait, les organisations financières internationales, n'est-ce pas ? Et en informant ces organisations qu'en Guinée, attention, en Guinée, il y a des barbares, il y a des sauvages, ne donnez pas l'argent à ces sauvages, vous leur donnez de l'argent, c'est pour massacrer la population, je crois que c'est très important. Alors, merci à tous ceux qui étaient, en fait, dimanche, donc, à Bruxelles. Très bien, sur le compte guinéen. Encore un autre élément, c'est toujours, et parce qu'au centre, disons, de ces manifestations, c'est la libération, effectivement, de Fourniqui Mange et Mamadoubilo, c'est deux activistes, donc, du FNDC. Alors, je parle de la libération, d'accord, peut-être que c'est le but cherché par l'armée, par l'agent des militaires, en arrêtant, en fait, ces deux activistes politiques, en même temps, créer une confusion, parce que s'ils arrêtent les gens, ces gens-là, après, ils disent que non, nous ne savons pas, nous n'avons pas, nous n'avons aucune information sur ceux-là qui ont, en fait, enlevé ces deux activistes. Vous voyez, c'est une façon, alors, de créer une confusion, au lieu, maintenant, qu'on se batte pour dire, nous préparons pour la chute de Mamadoubilo Mouya, poussant pour pousser Mouya à respecter son engagement d'ici la fin de cette année, le but, c'est cela, maintenant, il nous crée une autre situation, c'est-à-dire, on va se battre, maintenant, pour la libération, n'est-ce pas, de Fourniqui Mange. D'abord, savoir où sont-ils, ensuite, se battre pour la libération, vous comprenez ? Alors, essayez, ils se créent, ils essayent de créer un autre front, notre front, le seul front que nous avons. Mamadoubilo Mouya doit dégager avant décembre. Alors, ils créent, en fait, notre front avec cette manière, en fait, d'emmener les activistes-là. Nous ne savons pas, nous n'avons aucune information, bon, voilà, n'est-ce pas ? Et c'est le compétent guinéen. Mais nous ne sommes pas dupes, cher compétent guinéen, nous ne sommes pas dupes, dupes, alors, moi, je suis à 100% que Fourniqui Mange et Bidou sont gardés pour cela. C'est une façon de noyer le poisson ou, en fait, disons, de casser la tête ou de couper la tête du serpent parce qu'ils pensent qu'en arrêtant ces deux individus, le FNDC n'aura pas de force. Non, là, ils se sont trompés. Ils se trompent. Ce qu'on a guinéen. Très bien. Alors, je vais commencer, en fait, ces deux éléments que j'ai. Le premier élément, je dis bien, c'est l'annonce, donc, du FNDC pour la ville, du Ville-Motte à Konakry le lundi, le 12. Et le deuxième élément, c'est au Bangladesh. Je vais commencer par Bangladesh. Le deuxième élément, c'est-à-dire ce qui s'est passé au Bangladesh. Et ça intéresse beaucoup la Guinée. Et ensuite, je parlerai, donc, de ces annonces du FNDC. N'est-ce pas, sur le compte guinéen ? Très bien. Alors, malheureusement, je vais dire, j'aime ce qui se passe actuellement au Bangladesh. Je mets entre guillemets parce qu'il y a eu au moins 409 morts pour la journée, en fait, du lundi. Dernier. Des morts, des morts. Alors, quand je dis, je me réjouis, attention, non. On ne peut pas se réjouir quand il y a des massacres pareils. N'est-ce pas ? Mais je vais dire, en faisant, c'est un certain parallèle avec ce qui se passe actuellement en Guinée. Très bien. Alors, je dis bien au Bangladesh. Vous vous informez, autant que moi, ce qui se passe actuellement au Bangladesh. On attend que la première ministre du pays a fui le pays. Elle est partie, donc, en Inde, le pays voisin. Elle a fui le pays par hélicoptère. C'est un peu de l'inérité. N'est-ce pas ? En fait, elle a été cherchée par les manifestants. Très bien. Alors, d'abord, Bangladesh. Vous voyez, ce pays est un grand pays. D'ailleurs, très peuplé. qui compte, je crois, 171 millions, 2 millions d'habitants. N'est-ce pas ? C'est le pays qui compte le plus, en fait, de population par habitant. Vous prenez la densité. La densité par kilomètre carré. 1 million 200 000, vous comprenez, habitants par kilomètre carré. Le pays le plus peuplé par kilomètre carré. C'est Bangladesh. N'est-ce pas ? Un grand pays. Très bien. Mais quand même, qui, politiquement, malgré ce nombre-là, politiquement, arrive effectivement à, en fait, à travailler intellectuellement. Vous allez voir ce que je vais dire tout à l'heure. Très bien. Alors, Bangladesh aussi, c'est le système politique en place au Bangladesh. C'est un peu le système politique parlementaire. C'est un peu comme, disons, en Belgique, par exemple. C'est un peu comme en Espagne, en Angleterre. Et, autre pays encore, même l'Italie, mais plutôt l'Allemagne. Oui, l'Italie aussi. C'est-à-dire qu'il y a non seulement un président ou un roi, mais qui a un rôle, dirons, unificateur, honorifique. Il ne joue pas, le président ou le roi ne joue pas un grand rôle. Vous prenez, il y a un président, par exemple, en Allemagne, mais il n'a pas de rôle politique. N'est-ce pas ? Ce rôle est purement honorifique, disons comme ça. N'est-ce pas ? Mais il y a un premier ministre qui a un rôle politique, qui joue tout, qui forme un gouvernement, etc. Vous prenez, en fait, l'Espagne. C'est la même chose. Il y a un roi, mais le roi, écoutez, ne fait pas de la politique. Il y a là, en Espagne, un premier ministre. N'est-ce pas ? En Angleterre, la même chose. Alors, au Bangladesh, c'est aussi la même chose. C'est le même système, en fait, politique. Donc, au Bangladesh, il y a aussi un président, un chef de l'État, le président, mais il y a aussi un premier ministre. En l'occurrence, maintenant même, celle qui vient de fuir, une première ministre, c'était une femme, une première ministre. N'est-ce pas ? Qui était au pouvoir ? Qui fait la politique ? Très bien. Alors, qui s'est-il passé ? Ce gouvernement, cette dame, qui est au pouvoir depuis 15 ans, vous comprenez, a tout récemment appris une décision politique qui n'est pas passée au niveau de la population, surtout au niveau des étudiants. N'est-ce pas ? Politique relative à la quota d'embauche dans l'administration. C'est-à-dire que le pouvoir, le gouvernement a voté une quota, une quota d'embauche dans l'administration. C'est-à-dire, par exemple, on dit tel nombre de personnes, alors, voilà, pour tel groupe donné, voilà, qui sera, par exemple, disons, embauché dans l'administration. Vous comprenez ? Alors, cette loi a été votée, et là, il y a eu protestation dans le pays, surtout de la part des étudiants, de la part d'un collectif qu'on appelle collectif des étudiants contre la discrimination. N'est-ce pas ? Oui, il parle de discrimination parce que cette quota votée par le gouvernement est discriminatoire. Totalement discriminatoire. C'est-à-dire que certains sont privilégiés. Certains, comment on appelle ça, citoyens de Bangladesh sont privilégiés, donc, par rapport à d'autres. Donc, là, il y a eu protestation des étudiants, surtout de ce collectif qui, en fait, était derrière, donc, des protestations dans tous les pays. Vous comprenez, cher Compte Guidéen. Et là, le gouvernement, en fait, de Bangladesh, alors, n'a pas hésité, il a utilisé, cette dame, la première ministre, donc, chef du gouvernement, a utilisé la milice, en fait, je dirais la milice, mais la police. Parce que là, pour des cas d'intervention, quand il y a manifestation ou autre, c'est la police qui intervient. C'est la police, c'est le corps, le seul corps, en fait, armé, compétent pour cela. Donc, la police intervient. Alors, mais là, cette police, s'il vous plaît, qui massacre, tire sur les manifestants, tire sur les protestants. Tout le mois de juin, il y a des protestations, il y a des morts. La police tire. L'armée, non, hein, on ne parle pas, je dis bien, quand il y a manifestation, le seul corps qui intervient, qui est compétent, c'est la police. La police intervient, mais avec la manière, en tirant, sans, en fait, les yeux fermés, comme si, en fait, elle tirait sur les osos. Je dis bien, seulement pour la journée du lundi, lundi dernier, donc avant-hier, on parle de 409 protestants tués au Bangladesh. Vous comprenez ? Et là, c'est la goutte d'eau qui, en fait, voilà, qui a fait déborder le vase. Et là, tout de suite, l'armée a décidé d'intervenir. Jusque-là, l'armée n'intervient pas. Ce n'est pas son domaine de compétence, n'est-ce pas, c'est la police, pour, donc, encadrer les manifestations. Mais, le lundi, non, c'était trop. C'était trop. Alors, l'armée intervient, disons, par l'intermédiaire de son général, le général de l'armée, disons, de Bangladesh. Alors, il intervient, tout simplement, en, disons, demandant à la première ministre, effectivement, de céder sa place. Dessous le Parlement, le gouvernement. C'est le général de l'armée qui décide. Vous comprenez, cher Comptoguini, ce point est très important. On a un gouvernement qui prend une décision impopulaire. Ça manifeste dans le pays. Ça manifeste. La police, en fait, envoyée par le gouvernement, tire sur les manifestants. Ça tire. Ça tire. L'armée est dans son coin. Voilà. Ce n'est pas mon domaine de compétence. N'est-ce pas ? Arrivé à un moment donné, l'armée dit non. Vous dépassez la limite. Et l'armée intervient. N'est-ce pas ? Et tout de suite, la première ministre fuit le pays. Où elle va ? En Inde. Le pays voisin. L'armée, tout de suite, dissout le Parlement. Le gouvernement et demande, dit, tout de suite, alors qu'un gouvernement intérimaire va être formé. Et maintenant même, ce général, je dis bien général, on ne dit pas que l'armée a pris le pouvoir. Non. L'armée a pris ses responsabilités. L'armée ne fait pas de la politique. Elle a pris ses responsabilités. Vous êtes allé loin. Parce que des morts, des morts dans le pays. Là, il y a la sécurité internationale, c'est plutôt nationale, qui est touchée, qui est en danger. Une guerre civile, par exemple. Alors, l'armée, qui a ce rôle, donc, d'assurer la sécurité territoriale, intervient. Vous comprenez, chère Contrinière. Alors, ce n'est pas l'armée qui prend le pouvoir. Alors, ce général, qu'est-ce qu'il dit ? Bon, écoutez, alors, je vais former, on va former un gouvernement, disons, intérimaire. Et maintenant même, il est en train de consulter. Consulter qui ? Tous les partis politiques. Consulter qui ? Tous les intellectuels du pays. N'est-ce pas ? Tous les intellectuels du pays. Et surtout, d'ailleurs, donc, un certain Mohamed, qui a été prix Nobel, je crois, de la paix. Alors, qui, d'ailleurs, demandait par, donc, ce comité, ce collectif des étudiants, donc, contre la discrimination. Alors, il est demandé, en fait, cela. Il y a les voix qui, en fait, se lèvent pour demander, donc, la présence de ce Mohamed prix Nobel de la paix. Donc, à la tête de ce gouvernement intérimaire. Donc, seulement, les intellectuels sont à paix. Ce général, il est maintenant en train d'écouter tous ces intellectuels du pays. Alors, vous comprenez comment ça se passe. Et là, il n'y a pas de doute. Il y a un système politique clair, parlementaire. L'armée n'a pas, en fait, à faire de la politique. L'armée, non. N'est-ce pas ? Surtout, seulement l'armée constate qu'il y a quelque chose qui se passe qui ne doit pas se passer. C'est-à-dire que la première ministre, donc, la chef, donc, du gouvernement, a tout simplement passé les limites. Très bien. Alors, vous avez compris ce qu'on va dire. Je vais donc mettre l'accent sur... Je ne sais pas, je vais lire ce commentaire. Ce sont tellement de l'unité lâche. Ok. Voilà. C'était un commentaire que je vais lire. Très bien. Alors, voilà, je disais qu'en parlant de l'armée au Bangladesh, je vais mettre l'accent sur le rôle de l'armée républicaine. Alors, si vous avez compris, cette armée au Bangladesh, ce que le général a fait, c'est un rôle, en fait, républicain. L'armée républicaine. N'est-ce pas ? Voilà. Qui intervient à un moment où, en fait, cette armée devait intervenir. La sécurité nationale est menacée. Bangladesh au bord de la guerre civile. Et là, l'armée d'Ignette, en général, il s'est dit non, ce n'est pas comme ça. Et qu'est-ce qu'il va faire maintenant ? Écoutez, trouver solution. Et qui ? Avec les acteurs politiques. Chacune d'Ogné, n'est-ce pas ? Très bien. Alors, voilà. Si vous avez compris, c'est très bien, Nabilaïa. Camara, depuis Bruxelles, j'insiste sur ce point parce qu'en Guinée, cela nous manque. Cela nous manque en Guinée. Et pourquoi je le dis, en Guinée, cela nous manque. N'est-ce pas ? Une armée républicaine. Quand Alpha Condé est tombé, Maman Di Domboya devrait jouer ce rôle-là. Le rôle politique, donc, je dirais, républicain. L'armée républicaine. Nous ne faisons pas de la politique. L'armée ne fait pas de la politique. Mais l'armée peut, tout simplement, écouter, aider à remettre la locomotive sur le rail. En concertant les intellectuels du pays. En concertant avec l'objectivité totale. N'est-ce pas ? Les leaders politiques du pays. Tout le monde. Autour de la table. S'entricher objectivement. C'est ce que Maman Di Domboya devrait faire. N'est-ce pas ? Seulement ça. Pas autre chose. Cher Compteur de l'Union. Très bien. Mais voilà. C'est un peu la même chose au Bangladesh. Si vous avez suivi, au Bangladesh, on a la police qui tue. La police, sous les ordres du gouvernement. Qui tuait. Qui reçoit l'ordre du gouvernement. De tirer sur les manifestants. D'intimider les manifestants en les tuant. Vous comprenez ? J'appelle ça la milice du gouvernement. Et l'armée qui est en fait répliquée, intérieure, en disant. Parce que là, la police ne peut rien contre l'armée. S'il vous plaît. L'armée a plus de moyens. La police ne peut absolument rien. Elle disparaît. Elle se tait. Parce que le choix de l'ordre du gouvernement. Le gouvernement est dissous. La première ministre a fui le pays. Bon voilà. Tout en or. En Guinée. Qui tue ? En Guinée. Il y a aussi une milice qui tue en Guinée. Autant d'Alpha connu comme maintenant. Cette police qui tue. Mais ce qui est néveux en Guinée. C'est cette armée qui devait jouer ce rôle républicain. Donc épaule la police. Et avec la police. Dans la rue. Jouant le rôle de la milice du gouvernement. Tuant les citoyens. Cette armée qui devait se démarquer. C'est clair. Se démarquer. Et intervenir à un moment donné. De manière objective. De manière républicaine. En disant. Non ça va. C'est trop. Ce n'est pas comme ça. Qui devait être déjà dit. Ça va. Non ça va. Vous dépassez la limite. Non. Ça ne peut pas aller comme ça. Nous respectons la constitution. Nous respectons la loi. En Guinée. Nous n'avons pas encore eu cette armée. Et je ne bats. Pour que la Guinée. Finalement. Se dote d'une telle armée républicaine. Et je suis sûr. A 100%. Que les chers patrons dans l'armée. Les militaires. Vous m'écoutez. Vous vous préparez. Pour une telle armée. Vous vous battrez. En venant au pouvoir. Pour une transition. En fait. Je dirais. Raisonnable. Raisonnable. Vous vous battez pendant ce temps. Pour doter la Guinée. D'une véritable armée républicaine. Ce cadre là. Fait partie. De l'établissement. De la structure politique. Solidée et consolidée. Dans le pays. Parce que quand on parle. De structure politique. Solidée et consolidée. C'est qu'il y a une armée républicaine aussi. Surtout ce point. N'est-ce pas. Très bien sûr qu'on peut le dire. Alors. On a la police qui massacre. En Guinée. Cette police. Donc. Cette milice politique. N'amadie du Mouya. Alors. C'est une milice. Parce que c'est composé. En fait. De la famille du président. Des parents des ministres. N'est-ce pas. D'une région donnée. Allez-y voir. Dans la police. Essayez de regarder. Parce que nous sommes en politique. C'est ça le problème de la Guinée. L'ethnie. Alors. Allez-y. Dans la police. Regardez. Dans le corps de la police. Qui sont les plus dominants. N'est-ce pas. Qui sont les plus dominants. Dans l'argent venu. Qui sont les plus dominants. Voyez. On a la garde présidentielle. Qui joue ce rôle également. De la police. Qui sont les plus dominants là. Écoutez. Ce sont les vrais problèmes. Chers comptaguinéens. Dans l'armée. Qui devait être rhétroïquenne. Qui sont les plus dominants. Et quel esprit. Ces gens. Ont-ils. Ces militaires. En question. Esprit. Esprit ethnocentriste. Divisioniste. Le premier. Un certain. Obbacar Sidi Kamara. Qui est le ministre de la défense. Lui. L'armée devrait. Ou doit le prendre. L'armée. On le prend. N'est-ce pas. On le collise publiquement. N'est-ce pas. Parce que c'est lui. Qui pousse l'armée. A. En fait. Jouer le rôle. De la milice politique. Qui n'est pas. Qui n'est pas. En fait. Le sien. Ce rôle. De la milice politique. C'est vrai. Donc il y a l'échec. De Mamanie de Mbouya. L'échec. Tout. Et j'ai dit l'autre fois. Que. Quand on renverse Alfa Kondé. Alors. C'était clair. Franchement. Ce n'était pas compliqué. Alfa Kondé. A violé la constitution. C'est là le problème. Il n'y a pas autre chose. Depuis que nous sommes indépendants. Nous refusons de respecter la constitution. Nous disons démocratie. Nous refusons d'appliquer correctement la démocratie. Alfa Kondé. C'était le seul problème. Il a refusé de respecter la constitution. Et comme il a refusé. C'est ce qui a créé ce qu'on appelle l'instabilité. A tout moment. Et quand un militaire vient et renverse Alfa Kondé. Que doit-il faire s'il vous plaît. Pourquoi va-t-il chercher d'autres problèmes ailleurs. Si le problème est là. Claire. A 100%. Il n'a pas respecté la constitution. C'est ça qu'il faut respecter. On ne va pas accuser Alfa Kondé. Parce qu'il n'a pas construit. Ou il n'a pas réalisé ses promesses. Non. Ce sont des promesses de campagne. S'il ne le fait pas. Ok. Les électeurs pourront très facilement. Le sanctionner à travers les humains. Là. On ne peut rien. Là. Ce n'est pas. Écoutez. Si Alfa Kondé dit. Je vais construire des centrales électriques. On ne sait pas. Hydro-Lectier. Pas-ci. La Guinée. 24-24. L'électricité. Il ne le fait pas. Écoutez. La sanction viendra. Quand il y a des élections. N'est-ce pas. Mais. Violer la constitution. Ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Et c'est là le problème. Alors. Les militares ne viennent pas dire. Nous. On va essayer de développer la Guinée. Comment. Comment vous avez développé la Guinée. Vous ne pouvez pas. Dans l'instabilité. C'est impossible. Ce contre-guinéen. N'est-ce pas. Très bien. Alors. Je respecte que vous m'avez compris. Ce. Ce parallèle. N'est-ce pas. Ce lien. Que voilà. Je criais entre. La situation politique tendue. En fait. Au Bangladesh. Et. Le rôle de l'armée. Le général. Donc. Du Bangladesh. Qui a pris une décision. Républicaine. Je vous assure. Très républicaine. Vous comprenez. Pour que finalement. En fait. Les choses reviennent. Donc. A la normale. C'est-à-dire. Respecter. Le droit. Respecter. Effectivement. La constitution. En fait. Du Bangladesh. Très bien. Alors. Je viens pour le deuxième élément. Chère contre-guinéen. Alors. Il est question de l'annonce du FNDC. Alors. Le FNDC. Annonce. Je viens de lire. En fait. Ce communiqué. Du FNDC. Alors. On parle de. Disons. De la journée ville morte. Le lundi prochain. À Conakry. Je suis très content d'entendre cela. Journée ville morte. Je pense qu'il n'y a pas mieux que ça. C'est vrai. Parce qu'avec les manifestations. C'est vrai. Alors. On a affaire aux barbares. N'est-ce pas. Qui. Alors. Aux barbares. A la milice politique. Ethnocentriste. Qui va. Qui va massacrer. Qui va tuer. N'est-ce pas. Alors. Même si je n'écarte pas l'option. Mais je pense que. Passer par. La journée ville morte. Les journées ville morte. C'est super important. Parce qu'il est question. Tout simplement. De. En fait. Déstabiliser. La juinité militaire. De créer. Toujours. L'instabilité politique. En Guinée. Jusqu'à ce moment. Du Mbouya tombe. Jusqu'à ce que d'autres militaires. Se disent. Comme on vient de voir. Au Bangladesh. D'autres militaires se disent. Écoutez. Non. Non. Nous dépassons la limite. Il ne le faut pas. Ce n'est pas comme ça. Qu'il se détermine. Se lève. Et. En fait. Enlève. Mamadou Mbouya. Et quand je dis. Des militaires. Tous. Les corps confondus. Ils ne viennent pas de l'extérieur. C'est un guiné même. Qu'ils prennent conscience. En disant. Écoutez. Nous dépassons la limite. On a déjà dépassé la limite. Il y a eu des morts. Des morts. Au temps de l'alpha condé. On parle de plus de combien. De 500. Par exemple. Si je pense. Les militants de l'IFLG. N'est-ce pas. Nous demandons cette réaction de l'armée. Parce que. Dès qu'il y a eu un mot de Mbouya. Là. On parle aussi des morts. La semaine dernière. Il y a eu des morts. La semaine dernière. Il y a eu une dame. Une femme. Une mère. Une jeune femme. Qui a été tuée. Qui a fait une balle perdue. S'il vous plaît. Chers compagnons de l'armée. Vous les militaires. Ça ne vous choque pas. En attendant cela. Cette dame qui est morte. Qu'a-t-elle fait ? Qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle serait morte. Si l'armée. En fait. Ne sortait pas avec les balles réelles. Elle ne serait pas morte. Mais c'est clair. Elle ne serait pas morte. Si l'armée ne sortait pas avec des munitions réelles. Alors. Je demande donc aux militaires. De se soquer. Ça ne doit pas. Ça ne peut pas aller. Qu'on mette face à cela. Qu'on se dise. Maintenant. Basta. C'est trop. C'est trop. C'est trop. Nous voulons. En fait. Que l'armée. Joue son rôle réel. Comme un moment donné. Saliba Koulbali a dit. Écoutez. L'armée. Ah voilà. Dois a un rôle à jouer. N'est-ce pas. Chers comptes guiniens. Très bien. Alors. Je dis bien. Journée ville morte. Alors. Voilà. J'appuie. En fait. Cette annonce. Le 12. Donc. Aux. Prochain. C'est-à-dire. Le lundi. Journée ville morte. Chers comptes guiniens. Ça veut dire quoi ? Alors. C'est vrai. Que nous avons beaucoup de lâches. Beaucoup de lâches. Des hypocrites. En Guinée. Nous sommes facilement manipulables. C'est vrai. Alors. Ce qui est quand même regrettable. Mais bon. Écoutez. La vérité va toujours triompher. La vérité va toujours. La majorité va toujours gagner. Ça. C'est clair et net. Et là. Surtout dans le camp. J'espère. Parce que moi. Je me dis la solution. C'est là. Les militaires. Quels militaires. Quels militaires. Décident. Finalement. De renverser la mandatrice. Mouillard. Et finalement. De décider. Que voilà. La Guinée doit suivre la loi. Quels militaires. C'est aucun. Les militaires. Ce n'est pas pour faire de la politique. Parce qu'ils ne peuvent pas le faire. Ils n'ont aucune compétence. S'il vous plaît. Aucune compétence. Regardez. Amara Kamara. Donc. Secrétaire général à la présidence. Qu'est-ce qu'il a comme formation. Pour jouer ce rôle. Formation académique. Non. En fait. Quand je parle aussi. Disons. De la qualité intellectuelle. De réflexion. Il n'en a pas. Parce qu'il n'est pas seulement. Qu'il faut avoir une formation académique. Mais. En fait. La qualité. De la réflexion. Il n'en a pas. Regardez. Comment il parle. L'arrogance. Il n'a aucune qualité. En fait. On ne peut pas parler de qualité intellectuelle. Alors nouveau. Absolument rien. Aucune moralité. Aucune sensibilité. On ne peut pas accepter. Il peut offrir. Regardez. Ce général au Bangladesh. Il ne sait pas la politique. Tout de suite. Il parle de gouvernement intérimaire. Et là. Ce n'est pas lui qui va former. Il est en train d'écouter. En fait. Donc. Les citoyens. Du Bangladesh. Les politiciens. Les intellectuels du pays. Tout ça. Il sait qu'il n'a pas cette formule. Il n'a pas cette compétence. Et en Guinée. C'est ce que nous devons comprendre. C'est le commandant de Guinée. Donc. Journée ville morte. Alors. Il n'est pas question de manifester. Il n'est pas question de marcher. Mais il est question tout simplement de paralyser le pays. Je ferai des directs sur ça. Jusqu'au jour J. N'est-ce pas. Il est question de paralyser le pays. En commençant par les commerçants. Que personne n'aille ce jour-là au travail. Donc. Pour les activités. En fait. Je dirais économiques. Il faut paralyser économiquement. La ville qu'on a créée. Donc. Ce jour-là. Je dis bien. Ce jour-là. Qu'aucun commerçant. Ne se déplace. Que tous. Nous restons à la maison. Les chauffeurs de taxi. Vous restiez à la maison. Si vous aimez la Guinée. Si vous aimez la Guinée. Je dis bien. Vous aimez la Guinée. Vous voulez que. Très prochainement. Parce que si je prends seulement. Le côté transport. Vous voyez comment. Il y a la désorganisation. Vous voulez. Qu'on mette fin à tout cela. Que finalement. Dans la Guinée rationnelle. Tout soit respirable. Même au niveau des transports. Dans ce qu'on appelle. La législation relative. Donc. Au transport. Voulez-vous cela. Alors. Le lundi. Tous. Nous sortons. Nous. En fait. Nous restons à la maison. Tous. À la maison. Les transports. Que ce soit. Les mototaxis. Tous sortent de taxis. Personne. Nous restons à la maison. Les fonctionnaires. De l'administration. Tous. À la maison. N'est-ce pas. Parce qu'on a créé. Paralysé. Que personne ne bouge. N'est-ce pas. Vous verrez. C'est très efficace. C'est un signe. Je n'ai aucun doute. Que cela va se passer. Il y en a eu. Dans les cas. Ce qui veut dire. Qu'on verra. Les militaires. Ils vont sortir encore. Beaucoup de blindés. Dans tout. qu'on a créé. Et là. C'est notre souhait. C'est un signe. Qu'on a créé. Que la Guinée ne va pas bien. Surtout qu'on a créé. Ne va pas bien. La capitale économique. Ne va pas bien. Cette capitale économique. Aucun investisseur étranger. Ou en fait du pays. Ne doit s'y intéresser. Parce que si vous investissez ça. Investissez là. C'est pour vous jeter votre argent. Vous jeter. Parce que vous jetez. Ça signifie. Vous jetez votre argent dans la jungle. Où il n'y a pas de loi. Sinon des vouriens. Des barbares. Des assassins. Alors. Journée. Journée. Ville morte. C'est cela. Nous restons à la maison. S'il vous plaît. Nous restons à la maison. Voilà. Maintenant. On verra aussi. Des lâches. Des hypocrites. Qui tenteront. Effectivement. De sortir. Allez. Là. C'est très clair. Comme on a eu dans le cas. Il y a les jeunes. Qui sont capables. Vous êtes capables. D'empêcher. Tous les escrocs. Qui tenteraient. Également. De se rendre. En ville. Ou aller travailler. Voilà. Sur le compte de lumière. Voilà. J'espère que vous avez compris. On a beaucoup à faire. Ce n'est pas compliqué aussi. Mais on a beaucoup à faire. Mais surtout. Ce que je demande encore. Je vais répéter mille fois. L'armée. C'est vous qui devez parler. C'est vous qui devez faire quelque chose. Faites comme ce général. Disons. Au Bangladesh. Ce n'est pas encore facile maintenant. Mais si vous renversez. A ce moment du Mouya. Vous êtes capables. D'instable. Et d'établir. N'est-ce pas. Ou d'établir. Une telle armée républicaine. Pour tous les régimes. Pour tous les régimes. Qui a sa compétence. Quand il y a manifestation. Ce n'est pas son rôle. Il y a une police. Cette police là. Sera bien formée. Cette police sera bien formée. Très bien formée. Ce ne sera pas une police politique. Une police politique ethnocentriste. Une police pour un individu. Pour un président. Non. La police. Qui doit sécuriser les citoyens. Ce qu'on doit venir. Voilà. C'était Nabilaï Kamara. Depuis Bruxelles. Merci pour l'écoute. Et voilà. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada